Salut à tous c'est Hurrican, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mise à jour de la tier list des chevaliers et on va rajouter deux nouveaux chevaliers dans cette tier list. On commence par les triple S, les héros pour progresser. On a deux excellents personnages en PVE qui peuvent être aussi utilisés en PVP, on les voit de temps en temps. Le premier c'est bien évidemment Raz et son évolution qui est utile dans énormément de contenu en PVE pour faire des chasses, des expéditions, les étages de l'Abyss, même pour l'aventure c'est un excellent personnage. Et le deuxième chevalier c'est Brig, il est utile dans quelques raids cauchemars, il est surtout utile dans les expéditions, il permet de faire de gros scores dans les expéditions, donc c'est vraiment deux héros à récupérer et deux héros à utiliser en PVE. On va maintenant passer à la catégorie S, les meilleurs personnages chevaliers, ça sera plutôt orienté PVP et il y en a quelques-uns qui peuvent être aussi utiles en PVE. Le premier chevalier bien évidemment c'est toujours Aekarina, elle est peut-être un petit peu moins présente qu'avant mais ça reste toujours un chevalier très très fort. Ça tape fort, c'est dur à tuer, ça protège un petit peu sa team avec son passif, c'est vraiment un chevalier complet à la fois protection et à la fois dégâts. On a ensuite deux excellents personnages, Emel Landy et Emel Yuffine, peut-être un petit peu moins fortes depuis quelques temps, depuis qu'on a eu le buff de Emel Aist, depuis la sortie de Emel Senya, depuis aussi Ravi qui a été buff, depuis aussi bien évidemment Genoa, ces deux héros qui souffrent un petit peu mais ces deux héros qui souffrent très très légèrement. Ça reste parmi les meilleurs personnages du jeu, vraiment très fortes. Ça peut être des personnages qui peuvent être utilisés à la fois en PVE et à la fois en PVP, en PVE c'est utile dans plein de contenus. J'en ai vu dans les étages de l'Abyss, j'en ai vu pour faire les différents raids de cauchemars aussi, pour progresser dans l'aventure. C'est deux excellents personnages, vous allez énormément les utiliser, que ce soit en attaque et défense, en arène et en GVG et que ce soit en RTA, c'est deux personnages très populaires. On a ensuite trois chevaliers plutôt orientés, mitigation. Mitigation, ça veut dire que ça va un peu protéger les dégâts subis par votre team, avec de la réduction de dégâts, avec de l'absorption de dégâts. On a Krypton Armin, je pense que c'est le meilleur chevalier du jeu pour protéger sa team, énormément de réduction de dégâts. On a ensuite Arwell, un classique, un personnage qui est très bien avec son bonus escort pour protéger sa team. Elle va énormément booster les personnages light, donc du même élément qu'elle. Ça marche très bien avec Emel Landy, ça marche très bien avec Emel Ilias aussi. C'est un excellent personnage, trois étoiles avec une évolution. Et ensuite on a Last Rider Pro qui est un petit peu un mixte en protection, selon l'artefact qu'on va mettre sur lui. Protection aussi avec un shield qui va donner lors des attaques de zone subie et des dégâts, puisqu'il va taper très fort avec son S3 en zone, avec des dégâts bruts, donc pas de coups critiques. On a ensuite les personnages complets pour PVP. On a toujours SC Pilis et SC Christy, donc deux personnages avec des évolutions, des trois étoiles qui sont assez forts, assez situationnels. Christy va énormément réduire les dégâts en cas de duel attaque, de counter attaque et d'extra attaque. C'est vraiment un personnage à posséder pour faire CGVG, pour faire ses combats d'arène. Elle est vraiment excellente pour récupérer beaucoup de ressources et gagner ses combats. Et ensuite on a Christy qui va donner la moitié de sa résistance d'effet à un de ses alliés. Donc ça c'est sympa contre les malus. C'est pas mal utilisé avec Arya, c'est pas mal utilisé avec Emelken. Pour faire ses attaques en GBG en arène c'est bien. Pour de la RTA aussi c'est pas mal quand il y a beaucoup de malus, notamment contre Emelray. Ça reste un personnage assez correct. On a ensuite Belyan. Alors Belyan c'est un excellent personnage, mais pourquoi jamais pas dans la catégorie S des meilleurs personnages du jeu ? Parce que je trouve que Belyan c'est un héros qu'on va mettre soit en défense, notamment en arène, soit qu'on va jouer en RTA. Et en général Belyan c'est un personnage qui va être très situationnel, très fort contre les âmes, très fort contre les cleavers. Mais en général ce genre de héros est souvent ban. Et c'est pas un héros qu'on va jouer. Comme par exemple des héros qui vont être uniquement en attaque, comme Emelcerna c'est un très bon héros pour faire ses attaques. Belyan c'est l'inverse, c'est un très bon héros en défense. Du coup on va pas la jouer souvent et on a pas l'impression que le personnage soit très utile alors qu'il est fort. C'est juste qu'on a pas l'impression de le jouer beaucoup. Donc c'est un peu une perte de ressources, même si le héros est très fort. Je trouve que c'est pas un héros avec lequel on va prendre beaucoup de plaisir à le jouer et qu'on va jouer très régulièrement. On a ensuite deux chevaliers intemporels. On a Kroh, on a Yula qui fonctionne exactement de la même façon pour faire ses attaques en GVG et un petit peu en arène c'est pas mal. Ils vont prendre beaucoup de focus. Donc Kroh on va le jouer contre des personnages terre avec des attaques mono-cibles. Yula on va la jouer contre des personnages feu avec des attaques mono-cibles. Ils vont prendre beaucoup de dégâts et plus ils ont perdu de points de vie, plus ils vont taper très fort avec leur troisième compétence. Ils peuvent aller one-shot des personnages dès qu'ils ont plus beaucoup de points de vie. Donc c'est assez pratique pour faire ses attaques en GVG en arène. C'est des personnages intemporels, ça fonctionne bien pour récupérer beaucoup de ressources. On a ensuite Senya, je pense que c'est un personnage complet pour PVP. Elle est pas facile à affronter, elle met beaucoup de dégâts, elle a beaucoup de points de vie, beaucoup de défense. C'est pas mal en défense GVG. C'est pas trop mal un peu de partout, je pense que c'est un bon personnage en mid-game. Après c'est vrai qu'en RTA c'est un héros qu'on voit un petit peu moins parce que les joueurs avancés savent l'affronter. C'est pas forcément le meilleur chevalier du jeu. Mais ça reste un personnage très complet en mid-game. On a ensuite Attawin. Pour moi Attawin c'est un des meilleurs chevaliers du jeu. Je trouve que le personnage est très très fort dans beaucoup de situations. Il met beaucoup de malus, du stun, des break-deaf. Il permet de cleanse un petit peu sa team. Il fonctionne très bien avec MLPolitik qui est sorti récemment. Franchement Attawin c'est mon gros gros coup de coeur. Je trouve que ça fait partie des meilleurs chevaliers du jeu actuellement. Et ensuite on a Lilia's Feu. Lilia's Feu pour moi elle est toujours complète. Elle reprend un petit peu de valeur comparé à avant. C'est vrai qu'elle n'était plus du tout jouée. On favorisait largement Raze à Lilia's Feu. Mais je trouve que Lilia's Feu s'est fait un petit peu sa place. C'est pas la plus populaire. Mais elle est assez forte. Elle peut taper fort. Elle a des duels attaques. Elle a du cleanse. Elle est pas mal contre les compétences non-offensives. Ça reste un personnage plutôt complet. Dans le situationnel ensuite on a Flurry. Flurry elle avait été buff. Et je trouve que son buff est un peu mitigé. C'est pas mal. C'est mieux qu'avant c'est sûr. Mais c'est pas non plus le chevalier prédominant de la meta. On la voit pas trop. En PvE elle reste sympa. En PvP c'est un peu difficile de la jouer. Même contre les esprits combatifs. Elle fonctionne pas très bien. Contre l'iné qu'on dit malheureusement. Mais ça reste un personnage plutôt correct. On a ensuite Técrozé. Técrozé on le revoit de plus en plus. Je pense qu'il est assez complet pour PvP. Il permet de protéger énormément un personnage dans sa team. On le revoit de plus en plus. Alors après Técrozé c'est un personnage qui passe de B à A assez régulièrement. Je trouve que Técrozé c'est une bonne mitigation pour protéger énormément un de ses alliés. Mais ça s'arrête là. On a ensuite Keaton. Très situationnel en général. C'est jouer contre la clive. Pareil pour Armin. C'est jouer contre la clive. Ça tape assez fort Armin. Ça va être un briseur qui va taper en fonction de sa défense. Donc contre la clive. Ça tape assez fort et c'est dur à tomber. Alors Keaton c'est juste un chevalier pur et dur avec beaucoup de point de 10 pour protéger sa team. On a ensuite Ilinav. Assez situationnel. Un briseur qui met de l'injury. Un briseur flow. Donc c'est assez situationnel. C'est rare de la jouer. Elle tape assez fort. Elle met de l'injury. Mais c'est un personnage assez long qui a pas mal de défauts. C'est très RNG comme gameplay. Ses compétences sont un petit peu aléatoires. Donc c'est très rare de la jouer. Charlotte Feu on la voit plus trop. Elle est assez vulnérable contre les Malus. Et actuellement il y a beaucoup de Malus qui sont joués. On a toujours Angelica Off-Light. On a Pera qui fait son grand retour. Donc Charlotte c'est assez compliqué contre ce genre de héros. Décad de l'insensibilité au bonus. Charlotte c'est très très dur de la jouer. En plus on a M.L.R.E. qui est très méta aussi. Donc Charlotte actuellement c'est assez faible. Pareil pour Mortelix. C'est assez faible. De toute façon Mortelix a toujours été assez faible. Donc c'est pas un personnage à jouer. C'est pas un personnage à monter. Je vous déconseille le héros. On a ensuite Charlotte. Charlotte je pense que c'est un bon personnage. Avec Zio c'est assez situationnel. C'est plutôt pour les Clevers. Ça permet de breakdif en zone. De taper assez fort. Pourquoi pas. C'est pas mauvais. Mais ça reste un héros quand même assez situationnel. On ne la voit pas énormément. Tywin Glass il avait été buff. Et malheureusement il n'est pas si fort que ça. Il est juste situationnel. Et encore il est plutôt fort contre les Malus. Les stuns et les slips. Mais ça s'arrête là. C'est pas un personnage incroyable. Il est un petit peu joué. Mais c'est vraiment très rare de le voir. C'est pas un personnage que je conseillerais à monter. Ensuite dans Correct. Mais il y a mieux. Je pense que c'est vraiment des personnages qu'il faudrait buff. On a L.C.C. qui est très très peu joué. Ça peut être sympa contre la Clive. Mais c'est loin d'être le meilleur héros. Surtout qu'on va voir les deux héros qu'on a rajoutés. C'est des versions de FC Sim en beaucoup mieux. Donc ça serait bien qu'elle soit buff elle aussi. On a sa version feu qui est vraiment anecdotique. Elle se fait counter par tous les openers du jeu. Elle se fait counter parce que c'est un personnage feu. Et les openers sont glaces en général. Donc c'est pas très bien. Par contre elle met beaucoup de Malus. C'est assez sympa. Mais très difficile de la jouer. Et Fighter Maya on la voit pas du tout. Elle manque de caractéristiques. Elle était forte avant contre Arby en défense. Mais mettant qu'on voit plus trop d'Arby en défense. Fighter Maya c'est très compliqué de l'avoir. Et enfin le grand perdant de la tier list. C'est Charles Terre. Très très compliqué de le jouer. Ça peut être sympa pour faire 7 in 1 shot de Banshee. Mais mettant qu'on a Viviane qui est gratuite. Viviane est beaucoup plus intéressante à prendre que Charles. Donc ça pourrait être aussi un héros qui soit buff. Un jour ou l'autre durant un patch note équilibrage. On va rajouter les deux nouveaux chevaliers. Ces deux excellents chevaliers. La première c'est Albedo de la collab Overlord. Et pour moi ça fait partie des meilleurs chevaliers. Elle tape assez fort. Elle a énormément de mitigation pour réduire les dégâts en cas de plus critique de toute sa team. Elle a un bon S1 qui tape assez fort. Elle a un S3 qui permet de faire pas mal de dégâts aussi. C'est un excellent chevalier pour protéger sa team. Un petit mixte entre mitigation et dégâts. Donc c'est assez sympa. Notamment contre Ran. C'est un bon personnage. Trois fronté Ran. Et Emel Seigneur. Un des meilleurs personnages du jeu actuellement. Je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs héros du jeu. En dehors des chevaliers pour moi elle est vraiment exceptionnelle. Elle est très très forte. Elle tape vraiment très fort dès qu'elle a son passif d'activer son S3. Ça fait un carnage. Elle a beaucoup de protection pour un de ses alliés. Elle a un énorme shield. Une fois qu'elle a activé son passif. On ne peut plus vraiment la contrôler. Emel Seigneur c'est vraiment validé. Depuis qu'elle est sortie. Je pense qu'on peut dire que la meta s'est un petit peu établie autour d'elle. En général en RTA dans les first pick. On retrouve soit Emel Seigneur. Et ça se bat pour prendre ses deux héros au tout début de la draft. Accompagné de Genoua. C'est aussi un très bon héros à mettre en défense arène. Défense GVG c'est peut-être un petit peu tôt pour la valider. Mais en tout cas même pour faire des attaques en arène et en GVG. C'est vraiment très bien. Vous protégez énormément un de vos alliés. S'il prend le focus c'est parfait. Vous pouvez un petit peu brain l'IA en attaque GVG et en attaque arène. Avec les avantages élémentaires. Pour prendre le focus sur un de vos alliés. Comme ça ça fait proc Emel Seigneur très rapidement. Elle fait son S3 d'énormes dégâts. Et ça détruit tout le monde. C'était Shuriken. J'espère que cette mise à jour de la Caliste vous a plu. Il n'y a pas eu énormément de changements. On a eu surtout deux rajouts de personnages. Quelques petites modifications. Mais ça reste des modifications mineures. De toute façon les chevaliers c'est assez équilibré. Je pense la plupart des chevaliers. Alors par contre petit point supplémentaire. Je pense que les chevaliers sont beaucoup plus forts actuellement. Que dans ma dernière tier list. Donc c'est vraiment une tier list à prendre en considération. Parce que les chevaliers il y en a beaucoup actuellement dans la méta. Qui sont joués. Qui sont difficiles à tuer. Qui sont difficiles à affronter. Il y a beaucoup de points de vie dans les compositions chevaliers. Et on voit que dans les meilleurs chevaliers. Il y en a beaucoup qui peuvent mettre des dégâts. On a Albedo qui peut taper. On a Lastorailocro qui peut taper. Yuffine, Kandy, Karina. Emelsenia qui peut taper. Tout en protégeant sa team. Donc combiner plusieurs chevaliers ensemble. Actuellement c'est quand même assez fort. C'est dur à tomber. Tout en faisant des dégâts. Donc je vous recommande vraiment. De vous intéresser aux chevaliers. Si vous n'avez pas beaucoup de vitesse. Et même si vous avez de la vitesse. Il y a beaucoup de compositions. Maintenant avec Emelsenia. C'est très difficile à affronter. Donc ce genre de héros. Ça ne pas négligez. Ce n'est pas forcément le gameplay favori de tout le monde. Mais c'est de très bons personnages actuellement sur Epic Seven. En tout cas. Je vous conseille d'avoir au moins quelques chevaliers sur votre compte. Ça fait la différence. C'était Shuriken. J'espère que cette tier liste vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.